Qui êtes-vous ? Et nous, Rostand. Vous n'avez jamais entendu parler, hein ? Monsieur Cotlin ! Quoi encore ? Alors, votre pièce comédie, tragédie ? Tragédie. Comédie. Le titre ? Cyrano de Bergerac. Un poète avec un... grand... nez ? Un grand nez ? La répétition commence demain matin. Thomas ? La pièce n'est pas écrite. Très juste, écrivez-la. Edmond, personne ne te connaît, tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce, champagne. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle, je suis amoureux, fou. Jeanne, on s'embrasse. Faut la faire rêver, lui dire de belles choses. Qu'est-ce que je dis alors ? Jeanne ! Ah, c'est vous. Si mes mots sont hésitants. Si mes mots sont hésitants. C'est parce qu'il fait nuit. C'est parce qu'il fait nuit. Je ne vois pas le rapport. Je vais à ma pièce. Christian lui avoue qu'il ne sait pas s'y prendre avec les femmes. Alors Cyrano lui propose de l'aider. Ça manque un peu de cul. De... De... Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche ? Je touche. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme à chaque fois. Edmond, tu as rencontré quelqu'un ? Oui. J'ai rencontré l'inspiration. Allons, messieurs-dames, au travail. Première, dans une semaine. Ça, je n'ai jamais vu. Je sens quelque chose dans cette pièce. Comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme, l'amour, l'amour. Embrassez-moi. Lequel ? C'est... Je suis ridicule. Mais non, idiot, tu es superbe. Dix minutes avant l'héroïsme ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501